En construction à Diamniadio, la Maison des Nations Unies sera livrée en mars 2022. Les travaux de grosses œuvres sont exécutés à 90%. Le ministre des Affaires étrangères et une délégation onusienne ont visité ce chantier symbole de la vitalité de la diplomatie sénégalaise. Ibrahim Andong. C'est un baromètre de la vitalité de la diplomatie sénégalaise, un des symboles de la nouvelle ville de Diamniadio. La Maison des Nations Unies, un chantier qui avance à grands pas avec une architecture atypique. Aujourd'hui, elle accueille des visiteurs de marque. En première ligne, le ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, accompagné d'une délégation des Nations Unies. Un bâtiment qui renseigne sur la bonne santé de la diplomatie sénégalaise. Absolument. Une visite très illustrative de l'état d'avancement de ce chantier extrêmement important que le président dédie à la diplomatie du Sénégal et à l'image de marque du Sénégal. Ce bâtiment, c'est une idée diplomatique. C'est le président qui a voulu que le système des Nations Unies, sur son ensemble, soit représenté dans cet endroit emblématique de ce que doit être une administration moderne et efficace. Une visite qui a permis d'avoir une vue globale du bâtiment et une idée par rapport aux différentes composantes du projet. Ma maison, pour nous, est le symbole de l'excellence du partenariat qui existe entre le gouvernement du Sénégal et les agences du système des Nations Unies de façon globale. Et de ce que nous venons de voir, nous mettons tout de suite en évidence la référence que constitue ce projet dans la sous-région ouest africaine. Un projet d'envergure dont les travaux ont commencé en 2019. Malgré la pandémie à coronavirus, le rythme d'exécution est jugé satisfaisant. Qui est actuellement à 90% en termes de grosses oeuvres. Une infrastructure innovante, technologique, complètement branchée. Une infrastructure verte, comme on peut le dire, environnementale à souhait. Ou une infrastructure qui n'émettra rien dans la nature. Dans la réalisation de ce grand projet, la main d'oeuvre locale est bien représentée. Pour à peu près un millier d'ouvriers, dont la majeure partie c'est des Sénégalais. D'ailleurs, à commencer même par les chefs de santé. Vous avez vu l'ingénieur qui conduit les travaux, c'est une dame, une Sénégalaise. Et l'équipe qui a conçu le projet est composée essentiellement de cadres Sénégalais. En plus de la construction de la maison des Nations Unies, d'autres réalisations y sont prévues. Le président a décidé qu'on construira ici une cité réservée aux diplomates accrédités ici au Sénégal. Je pense que là aussi, c'est un geste hautement symbolique, plein de signification et de sens, qui montre que Dakar est une place diplomatique en Afrique et dans le monde. Tout un symbole. A préciser que c'est un bâtiment intelligent, érigé sur une superficie de 13 hectares. Date de livraison, mars 2022. A préciser que c'est un bâtiment intelligent, c'est un bâtiment intelligent, c'est un bâtiment intelligent.